Moi, je me suis découvert que je suis très bien aussi pour faire semblant de pleurer. Tu pourrais faire semblant de pleurer, là ? Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de l'exercice de l'équilibre de plateau ? Oui. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se répartir dans l'espace. Alors maintenant, vous marchez sans faire tomber le bâton. Souvent, les stéréotypes de clowns, ça vient du cirque. Donc, je travaille tous sur l'acrobatie, sur la ridicule, sur des pieds grands. Et donc, si j'ai des pieds grands, alors je tombe, c'est plus facile. Mais là, c'est un clown beaucoup plus sensible. C'est un clown qui travaille l'émotion, qui travaille une personnalité qui sort à petit à petit. Et pourquoi travailler sur les bâtons ? Parce que les bâtons, ça permet un dialogue physique. Et pour faire exister ces bâtons, je dois écouter l'autre. Philippe, mets les casquettes comme ça. Et dès qu'il met la casquette, comment ça ? On a un en particulier qui a mis la casquette sur sa tête et il a commencé à danser un petit peu timidement. Et puis, il s'est lancé et c'était chouette, c'était chouette à voir. Il s'est vraiment épanoui. C'était chouette aussi de voir qu'il se sentait aussi suffisamment en sécurité ici que pour oser y aller, parce que monter sur scène, ça demande du courage. Tu dansais comme tu voulais, même si ça n'avait aucun rapport avec aucune danse qu'on connaît. C'était ta danse. Il a bien demandé de faire des danses différentes. Chacun a fait la sienne. Il faut te dire que c'est comme s'il n'y avait personne autour de toi. Il faut que tu fasses ce que tu as envie et que même si quelqu'un te juge, tu t'en fous et tu continues. Il y avait une manière de communiquer entre eux, non verbale. On voyait que vous êtes potes. Oui. Ce qui était assez intéressant à voir. Après, on a travaillé aussi sur le côté comique, sur le côté des chutes, les contretemps, le fait d'être ridicule et d'être content d'être ridicule. C'est très nourrissant pour un clown d'être ridicule. Jean-Luc, c'est intéressant. La proposition que tu as fait de commencer comme si c'était quelqu'un qui t'a fait un croche-pied. Attention à mettre aussi la réaction vers le public. Le but, c'était de faire rigoler les autres. C'est que tu étais sur un banc et il y a des gens qui venaient et qui devaient te faire pousser pour que les gens rigolent. Et c'est comme si dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui veut dormir sur le banc. Il y a quelqu'un qui vient. Lui, il va le pousser. On rit de moi parce que je le fais exprès, parce que c'est le but un peu. Ça ne me dérange pas. Ça me fait rire encore plus fort parce que c'est chouette. Qu'on rit de moi parce que j'ai fait quelque chose de mal ou de pas comme d'habitude. Non, ça, je ne veux pas. Mais regarde, tu as un flop ! Flop, ça veut dire que tu as un peu raté. Le clown rate sa chute. Il ne va pas rigoler. Il va dire que c'est un petit flop. Et du coup, ça veut dire, ce n'est pas méchant, mais ça veut dire qu'il a raté. C'était bien que certains disent ça ? Non, ce n'est pas gentil. Le public ne doit pas commenter. Parce que si par hasard, j'ai l'émotion, que flop ! Ce n'est pas cool. Pour moi, des fois, quelqu'un va dire flop, il va dire, ah, lui, il dit flop parce que j'ai mal fait ma chute. Je vais essayer de la refaire plusieurs fois, comme ça, il va rigoler. Et des fois, il y a des gens, ils le prennent mal. Des fois, il y a des gens, ils le prennent bien. Ouais, bien ! Ok, bien, regardez-nous. Voilà. Une fois qu'on est à l'extérieur de l'école avec les enfants, en fait, ce sont les enfants qui se révèlent sous un autre jour. J'ai aussi surtout aimé la danse parce que c'était cool et ça permet même aux plus timides de s'exprimer. En fait, on les voit autrement et eux nous voient autrement aussi. Donc, quand on est à l'extérieur, lors d'une activité, on n'est pas seulement enseignant. On est une amie, une confidente. Quand on va en excursion avec eux ou en voyage au ski, on est la maman le soir, on est l'infirmière, on est un peu tout. Et donc, du coup, je trouve que la relation qu'on établit avec ses élèves est tout à fait différente. Et je crois que l'enfant qui se sent bien et qui a une bonne relation avec l'enseignant, je pense qu'il évoluera mieux d'un point de vue des apprentissages. Parfois, ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine de l'école. Tu te dis, on va apprendre des trucs, on va rester sur un banc H24. Mais en fait, non, pas du tout. On bouge vraiment beaucoup à l'école. Tu as des animations, tu as des musées que tu peux aller visiter quand il n'y a pas un petit truc qui se met entre toi et ton activité. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on croit à l'école. C'est un peu plus chouette. On apprend plus. Je n'ai pas compris. Tu veux que je t'explique ? Oui. Si on refaisait ça une saison 2, la suite comme une série. Ah, c'est pas cette année-ci ? Non, non. Donc on reproduit ça dans le futur. Oui. Dans le futur, moi, je suis tout à fait ouvert, que ce soit sous la forme d'une pièce de théâtre, comme on voulait faire à l'origine, ou sous une autre forme. Alors là, on est 100% partant et je pense qu'au niveau des collègues, il n'y aura pas de souci. Non, non, non. Non, non. Cette expérience sera une très bonne expérience et donc, oui, évidemment, on est ouvert. On recidait à demain.